Ça fait quelques mois que je travaille sur ce dessin maintenant, même si j'avance très lentement, j'avance quand même. Mais j'aimerais vous montrer quelle est la méthodologie que je mets en place pour avoir des valeurs aussi réalistes. Et on va se concentrer essentiellement sur les ombres. Mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Et partagez la vidéo pour que vos amis puissent apprendre et progresser en dessin. Parce qu'ici, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin et progresser dans la bonne direction. Mais si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site www.artcademyatelier.fr. Dans l'onglet formation, vous aurez un panel de formations sur le portrait, la perspective, le corps humain, l'anatomie, le fusain et bien d'autres formations qui vous permettront de pouvoir évoluer et d'apprendre beaucoup plus sur le dessin réaliste et atteindre le niveau que vous souhaitez. Et enfin, voilà, on va se retrouver devant la feuille pour que je puisse vous montrer quelle est la méthodologie et la nouvelle technique que je mets en place pour dessiner des ombres réalistes. A tout de suite. Voilà, alors je me retrouve devant cette grande illustration que je suis en train de faire. D'accord ? Donc j'ai trois personnages ici. J'ai celle-ci qui est pratiquement terminée. Il me manque les textures et une dernière couche de valeur sombre à ajouter. Celui-ci est à moitié entamé et celui-ci pratiquement pas. Ok ? Donc comment je fais pour passer de rien à un dessin à moitié entamé, puis au résultat final ou presque final ? Donc pour tout ça, il y a une méthodologie et je vais le montrer sur cette main ici. Donc on va zoomer et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc pour ce dessin, je mélange deux outils principaux. C'est le fusant et le crayon pit-on. Dans la première couche, je vais mettre une couche de fusant, un aplat de fusant. Ok ? On se concentre uniquement sur les valeurs d'ombre. Mais il faut que cette couche soit homogène partout, un aplat de valeur. Ok ? Donc avec mon torchon, je vais faire des ronds, comme ça, pour avoir un aplat de valeur de fusant. Ou sinon, je peux utiliser le pinceau et étaler. Ok ? En faisant des ronds, c'est beaucoup plus efficace. Je le fais une à deux fois pour pouvoir en fait avoir un certain modelé. Donc la première couche me sert à avoir une valeur moyenne. Et la seconde va me servir de modelé, à poser le terminateur. Vous voyez ? Hop, c'est un peu plus foncé. Donc j'utilise ou le torchon ou le pinceau. Ce qu'il faut, c'est que... Enfin, ou sinon, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il reste de la poussière en fait qui soit posée sur la feuille. Parce qu'après, une fois que j'ai fait ça, et je préfère poser le fusant. Je préfère poser le fusant parce que c'est beaucoup plus rapide que le crayon. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je peux maintenant commencer à venir poser mes valeurs. Avec un crayon Pit Oil Extra Soft. De cette façon, en fait, normalement, j'utilise la technique de modélisation. Mais dans la technique de modélisation, on voit les hachures. OK ? Le problème, c'est qu'il faut que je fasse plein de surcouches pour que les hachures disparaissent petit à petit. Alors que là, j'ai déjà deux couches de valeurs au fusant qui sont en aplat. Ce qui fait disparaître les hachures beaucoup plus rapidement. Et surtout, le fusant, comme c'est de la poussière qui est posée sur la feuille, quand je vais venir faire mes textures, eh bien, elles paraîtront beaucoup plus réalistes. Donc maintenant, je vais faire une modélisation. C'est-à-dire que mes valeurs ou mes hachures sont toutes collées les unes aux autres. De façon à ce qu'on ne voit aucune hachure. Donc voilà, je suis déjà à la troisième étape de mon dessin. Et maintenant, je vais travailler ici le modélé. OK ? Technique de modélisation. C'est-à-dire que je pars des valeurs les plus foncées pour aller vers les valeurs les plus claires. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous voyez, on voit directement la partie qui se trouve dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière. Sauf qu'il y a un contraste qui est beaucoup trop fort. Donc maintenant, si je veux aller dans la lumière, je pars de la valeur la plus sombre. Et je me dirige vers la valeur moyenne. OK ? Et pour le modélien, en fait, on se sert de la forme des muscles et des os qui se trouvent sur le dos de la main pour pouvoir représenter les différents os de la main, les phalanges. D'accord ? Mais également la forme des muscles. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon pinceau, eh bien, encore une fois, même si on ne voit pas beaucoup les hachures, je vais faire en sorte que tout mon dessin soit le plus lisse possible. Là, j'ai éclairci, forcément. C'est un peu embêtant, mais du coup, je vais devoir repasser une nouvelle couche de hachures pour foncer davantage. Avec le torchon ou le pinceau, j'étale toutes mes valeurs, toutes mes hachures. Je les lis les unes aux autres, mais ça éclaircit. Donc, je suis obligé de faire encore plus de surcouches que si j'utilisais seulement la technique de modélisation. Voilà. Et petit à petit, comme ça, je fais couche après couche, je modèle, je modèle encore et encore, uniquement dans les valeurs les plus sombres et je me déplace petit à petit vers les valeurs les plus claires. Je repère les différentes formes pour pouvoir avoir un certain modelé sur la main. Ce qui va donner à la fin le personnage que vous voyez ici. Donc, vous voyez, on a plusieurs valeurs. Ici. D'accord ? Et on voit que c'est encore assez contrasté entre deux valeurs. Et ici, où on a le résultat qui est presque final, eh bien, on a des transitions de valeurs qui se font de manière toute douce. Et on ne voit absolument plus les hachures. Forcément, maintenant, il faut ajouter les textures pour amener un côté beaucoup plus réaliste ou hyper réaliste. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, quelle est, vous, la méthode que vous utilisez pour dessiner et avoir des ombres ou des valeurs réalistes ? J'aimerais le savoir et on pourra en discuter. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.